Oui salut les amis, je vais partager une vidéo rapidement avec vous sur un thème qui me touche de façon un peu particulière c'est la différence qui existe entre le fait d'être une victime ou le fait d'être victorieux je pense que la plupart du temps quand on a des difficultés, la plupart du temps c'est qu'il nous arrive à l'esprit, c'est le directement à l'esprit de découragement en fait c'est à dire qu'on a toute tendance à se poser des questions par rapport à les objectifs qu'on s'est donné on essaye de se demander est-ce qu'ils vont encore atteindre leur aboutissement on se pose des questions et directement ce qui vient en notre esprit c'est le découragement en fait et là on devient des victimes parce qu'on commence à se demander est-ce qu'on a fait les bons choix et quand on commence à se poser ce genre de questions arrive directement à l'esprit de découragement c'est ce qui est souvent dangereux en fait parce qu'on commence à se mettre en question sur les objectifs qu'on s'est assignés et ça devient souvent une source de démotivation en fait et là on devient victime de tout c'est à dire que quand la difficulté frappe à notre porte on veut directement tout abandonner et puis du coup on s'est dit que il n'y a plus d'autre alternative c'est bon quoi il faut il faut juste arrêter et puis voilà et ce que je vais vous dire ici c'est que il faut qu'on apprenne à se surpasser dans les objectifs qu'on s'est assignés moi j'ai trois mots pour rester autant déterminé même quand je sens que le découragement frappe à ma forte j'ai la détermination la détermination pour moi voilà un mot qui sonne souvent fort dans mon esprit en fait la détermination c'est dans le sens là où je reste toujours dans l'esprit d'un victorieux en fait au-delà du fait que je prends des coups je reste à l'esprit que je suis victorieux et que même quand je reçois des coups je me dis que le coup que j'ai reçu aujourd'hui là ne doit pas me mettre KO en fait donc le premier mot c'est la détermination parce qu'avec la détermination on est prêt à aller partout en fait avec la détermination même si on prend un coup et qu'on se met par et quand ce coup là nous nous assomme quitte à toucher le sol grâce à la détermination on se relève et on part au combat et il y a le courage qui est le deuxième mot le courage dans le sens là où on n'a pas peur d'avancer en fait la peur de l'inconnu peut faire en sorte qu'à un moment donné tu te poses certaines questions sur ta manière de voir les choses tu te dis que ah bon si par exemple j'ai évité le seul situation est-ce que ça me donne encore la force d'avancer est-ce que je dois reculer ça c'est le côté courageux qui parle en toi en fait et surtout le dernier mot c'est la persévérance la persévérance pour moi enfin voilà le mot qui souvent même me fait plaisir en fait parce que je réalise qu'avec la persévérance voilà ce qui fait du toit un victorieux sur le plan on va dire je veux même dire suprême en fait parce que dans la persévérance il ya le fait qu'au-delà du au-delà des obstacles tu gardes la ligne au-delà des circonstances tu gardes le cap et voilà en quelques mots quelques notions qui m'a tenu toujours fort jusqu'à maintenant en fait j'ai juste voulu partager avec vous ce petit message juste pour vous dire que ne vous découragez pas continuez à espérer continuez à persévérer et surtout continuez à avoir du courage et c'est ce qui fera de vous quelqu'un de victorieux et cela ne fera pas de vous une victime parce qu'éviter le fait d'être une victime voilà merci